bonjour aujourd'hui 14 décembre et hier je vous ai parlé de github co-pilot et puis j'ai déjà j'avais un problème avec vscodium et que j'arrête pas de vous dire que pourtant c'est la même chose mais c'est pas tout à fait pareil mais parlons un peu des différences de la différence majeure je vais d'abord ouvrir vscode et je vais également ouvrir vscodium que j'ai mis où je l'ai mis où je vais ouvrir bon les deux ils sont un peu pareil mis à part que en haut ça change alors je vais me permettre quand même de changer le thème vous avez vu là il me dit justement mon problème avec github co-pilot il me dit bah faudrait que tu te connectes parce qu'il sait pas comment se connecter avec je sais pas vas-y connecte toi à github alors avec l'autre quand je clique sur autoriser il m'envoie sur une page web je dis oui oui vas-y pas de problème ça donne une clé qui vient se mettre tout seul dans le logiciel vscode et pouf ça marche mais là c'est pas le cas alors pourquoi ça marche pas est ce que c'est une histoire de version est ce que c'est une histoire de deux billets est ce que c'est vraiment une histoire de conflit que ça marche je sais que vscode je sais pas j'ai l'impression qu'ils eu si je faisais juste copier le token là ça fonctionnerait mais bon pas très important pour le moment je trouverai une solution plus tard ce que là j'ai envie de vous montrer c'est une séance qui fait que on peut vraiment installer ce qu'on veut mais vraiment on peut et 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 que c'est finalement vraiment la même chose vraiment le même éditeur alors histoire de faire la différence je fais quand on shift x et j'aimerais bien utiliser le thème qui s'appelle nord quand je cherche nord ou nord je ne vois comment on prononce mais peu importe quand je me cherche je me dis ben il me propose il le trouve j'arrive à l'installer ça marche je peux le valider super on fait la différence désormais vs code c'est nord et vs codium vs codium c'est écrit vs codium c'est nord et vs code ça sera codex très bien si je fais contre shift x et que je cherche également en ordre il va me le trouver alors il propose pas de l'installer ce que j'ai déjà mis dans vs code mais n'empêche que ah j'ai quand même beaucoup plus de résultats comment ça se fait comment ça se fait que j'ai autant de résultats eh bien allons d'abord sur une page web voilà celle du marketplace de visual studio code même des produits visual studio parce qu'il ya quand même autre chose que vs code et et donc si je me mets à chercher là dedans par exemple nord nord prononcez comme vous voulez j'ai plein de résultats super si je cherche github copilot github copilot j'ai plein de résultats recommençons je retourne dans vs code je vais chercher github copilot je trouve github copilot ici forcément déjà installé et autre chose plein de résultats ok je vais sur vs je cherche github copilot et là je ne trouve pas github copilot il me propose pas de l'installer et c'est pas parce que je l'aurai déjà ça a rien à voir on le sait si on cherche quelque chose qu'on a déjà il nous dit simplement tu l'as déjà si je cherche à nouveau nord il va pas me dire aucun résultat il me trouve dit juste cela déjà petit bouton ok alors c'est quoi la différence majeure mais il se trouve en fait que vs code que vous utilisez ben c'est un logiciel libre tout son code tout son fonctionnement est entièrement libre ça c'est confirmé il n'y a pas de problème tous le code source est disponible et si vous voulez vous faire votre propre build donc c'est à dire construire vous même les fichiers exécutables peut-être en optimisant et en modifiant un petit peu les configs les peu importe vous allez pouvoir le faire et avoir exactement la même chose à un détail près en fait ce que vous installez quand vous installez vs code c'est un binaire créé par microsoft à partir du code source et en rajoutant des choses dedans il rajoute de la télémétrie pour être capable de suivre un peu ce que les gens font ils rajoutent des accès qui sont réservés aux logiciels de la famille de la collection visual studio pour avoir accès au fameux store qu'on a vu tout à l'heure ici et en fait c'est ça la différence c'est que le code source ça va être le même pour tout le monde mais le moment où on l'installe on va avoir une version légèrement différente sur laquelle personne n'a de vue en fait on ne sait pas si tant qu'à avoir modifié il modifie pas des trucs en plus alors comment il fonctionne chez vs codium comment ça se fait que je réussis à avoir un résultat quand même mais que j'ai pas tout et ben parce que en fait ils utilisent un autre marketplace un marketplace qui s'appelle open vsx registry avec open vsx registry là je vais pouvoir chercher par exemple non ah j'ai qu'un résultat ici j'en avais plein sur le marketplace officiel vs code sur open vsx registry j'en ai un seul si je cherche github copilot avec ça c'est github mais en tout cas il m'a quand même trouvé le résultat mais c'est pas la même chose bon ben ça c'est parti d'une vision de gens qui sont dit bah c'est quand même pas normal que vs code soit les seuls à avoir leur marketplace faut qu'on puisse dupliquer le truc faut qu'on puisse permettre aussi à certains d'héberger leur propre marketplace on pourrait avoir par exemple en entreprise une bonne raison de se dire nous on ne va laisser nos employés installés que une sélection de thèmes et d'extension pour des raisons de sécurité il faut que tout soit validé que tout soit vérifié pourquoi pas pourquoi pas ou juste parce que une communauté de développeurs de je sais pas quel langage se dit bah nous on va utiliser notre propre marketplace parce qu'on a des outils juste chez nous il y en a 200 et ça vaudrait la peine de ouvrir le marketplace juste pour ça par exemple je donne que des exemples en tout cas ça vous donne une idée des possibilités donc les deux vont fonctionner tout pareil mais ils ont pas exactement les mêmes applications les mêmes extensions ni les mêmes thèmes mais ça m'empêche absolument rien puisque ben vous l'avez vu j'ai pu quand même installé leur trouver dans la liste peut-être voilà j'ai pu quand même installé github copilot comment ça se fait qu'il est dans mon vs codium si quand je commence à taper copilot je ne l'ai pas pas tout simplement parce qu'en fait peu importe ce que vous avez sur le marketplace c'est sûr que votre éditeur est connecté directement dessus mais c'est pas ça le but le alors je me suis trompé c'est à l'autre justement voilà celui de vs code je prends github copilot en fait ici je vais pouvoir cliquer sur download extension en cliquant sur download extension je télécharge un fichier vsix ben voilà ça y est j'ai ma solution alors je vais aller sur vs code vs codium codium j'ai du mal à prononcer les deux ça s'en faut pas utiliser les deux à un moment donné on s'en va de l'épaisseur ça ça je prends le fichier que je viens de télécharger sur une fenêtre que vous voyez pas parce que c'est un peu mon disque dur perso là et donc on a dit qu'on téléchargeait github copilot g c ici je me retrouve donc avec un fichier de 2,1 méga je l'amène ici et je viens le déposer voyez là ici à droite je viens le déposer parmi les extensions il bosse un peu et il me dit installation d'extension github copilot effectué à partir du fichier vsix recharger visual studio code pour l'activer alors là ils n'ont pas renommé ça aurait dû être écrit que visual studio même pas vs codium ça aurait dû être écrit vs codium mais c'est pas grave recharger voilà il se relance et ça y est mon extension est installée et je vais pouvoir faire ça avec n'importe quelle extension je pense que par exemple si je cherche live share voilà live share ça marche pas live share en deux mots ça marche pas non plus mais pourtant de la même manière j'ai réussi à l'installer dans codium parce que je l'ai téléchargé puis je l'ai amené dans dans mon application et ça fonctionne donc en fait la grosse différence entre les deux c'est que codium il est créé par des indépendants c'est pas microsoft et eux ils ont pas intention de mettre de la télémétrie pour surveiller ce que vous faites code lui il a été fait pour ça enfin celui que vous installez en tout cas il est fait pour ça et surtout chacun va avoir son propre marketplace mais avoir son propre marketplace c'est pas une fatalité ça veut pas dire que on est obligé d'installer que ce qui nous est proposé on peut tout à fait secret des applications à part et venir les glisser simplement glisser un fichier donc si je me crée ma propre extension je vais pas attendre qu'elle soit sur le marketplace de vs code pour pouvoir l'installer dans vs code ou le open vs x registry pour pouvoir l'installer dans dans codium j'ai pas besoin d'attendre ça je crée mon extension je prends mon fichier poupe je le balance dans mon éditeur et ça fonctionne bon je préfère quand même les lumières de noël le thème de noël voilà comme ça donc si une extension un thème ou quelque chose m'intéresse et que je veux l'installer ben je peux venir sur le marketplace de vue de visual studio prendre ce qui m'intéresse alors je sais pas quoi prendre juste pour l'exemple à les eslint je suis pas sûr de l'avoir installé mais ça peut être intéressant d'avoir eslint et je fais dans nos extensions j'ai mon fichier qui est là je vais prendre mon codium je vais prendre mes fichiers à moi je vais récupérer le fichier qui s'appelle db a u m r vs code eslint et je vais l'amener ici dans les extensions installation de l'extension eslint effectuée à partir du fichier il me dit quel fichier je peux cliquer dessus normalement non tu veux pas bon c'est pas grave de toute façon de se l'installer c'est tout ce qui compte pour moi c'est tout ce que je voulais et donc dans ma liste d'extension installé j'ai désormais eslint ça marche voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est déjà pas mal c'est une très bonne journée à demain